Bien le bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. On va d'abord se pencher sur le concept de Fortnite. Donc qu'est-ce qui se passe ? En gros, vous avez 100 joueurs qui vont apparaître sur une carte, que ce soit en solo ou en équipe. Vous allez devoir looter des choses et ouvrir des coffres. Vous allez devoir également survivre aux autres joueurs, mais également à la tempête, dont on parlera plus tard. Et vous devez également vaincre les autres joueurs. L'objectif, il est très simple, c'est d'être le dernier joueur ou la dernière équipe en vie à la fin de la partie. Le bus de combat, c'est quoi ? C'est le petit véhicule, c'est le petit lobby quand la partie charge. Et c'est ce véhicule qui va vous mettre sur la map. Et vous verrez une trajectoire, une grande ligne bleue, comme ça, un peu en pointillé sur la carte. Et vous devrez choisir votre bon endroit d'atterrissage. Attention, petit mémo, remerciez. Toujours le chauffeur du bus, vous verrez, tous les joueurs font ça. On arrive sur la carte. Cette carte est vraiment dingue, car il y a un peu tous les environnements. Il y a de la hauteur, il y a de l'eau, il y a de la neige, il y a des bois, il y a des grandes plaines, il y a des collines. Bref, c'est vraiment génial. Il y a un train qui tourne tout autour de la map, ça c'est vraiment chouette. Au niveau de la tempête, j'en parlais un petit peu avant, vous allez devoir, justement, au-delà de survivre aux joueurs, survivre également à la tempête, qui vous fait des dégâts lorsque vous êtes dedans. Au fur et à mesure que la game va avancer, vous allez avoir différents cercles concentriques qui vont obliger les joueurs, tôt ou tard, à se rencontrer. C'est-à-dire, la zone va devenir de plus en plus petite. Et au fur et à mesure de cela, les joueurs vont être forcés de se rencontrer. Il y a le mode Battle Royale, comme j'expliquais juste avant, où là, c'est vraiment avec la construction, mais je ne vais pas en parler aujourd'hui. Nous, ce qui nous intéresse aujourd'hui, c'est vraiment le mode zéro construction. Ce qui est bien dans Fortnite, c'est que vous pouvez jouer aussi bien en solo, en duo, en trio ou en section pour les matchs publics. Alors, il faut savoir que lorsque vous allez affronter d'autres joueurs, il se peut que vous ne gagnez pas tout le temps, car il y a des joueurs parfois bien meilleurs que vous, où vous allez être tout seul et trois joueurs vont venir sur vous et vous avez très peu de chances de survivre. Qu'est-ce qui se passe ? Prenons l'exemple d'une équipe de trois joueurs. Vous allez attaquer une équipe. Malheureusement, un de vos coéquipiers se fait mettre à terre. Vous n'avez pas le temps de le réanimer. Il va donc mourir et il va lâcher une carte de rétablissement qui va durer, qui va rester sur la carte environ 270 secondes, 270 secondes pour nos amis francophones ou français. Et vous allez devoir, avec votre coéquipier restant, prendre cette carte et aller près d'un petit camion de rétablissement pour réanimer votre coéquipier. Jouer la réanimation. Franchement, c'est super important. C'est méga bienveillant. Jouer le jeu à fond. Sinon, jouer solo. Au niveau de la gestion de la santé, ça, c'est un truc qui est super important. En tout cas, moi, je mets une grosse priorité là-dessus. Dès que vous arrivez sur la carte, trouver du blanc, c'est-à-dire des soins, et du bleu. Ce sont des potions. Il faut savoir que dans Fortnite, vous allez pouvoir trouver plein de boîtes partout où vous aurez des fruits et des légumes qui vous permettent de récupérer de la santé. Ça, c'est la barre verte. Et vous avez également les potions qui vous permettent de mettre du bouclier, donc du chill. Vous avez également les feux de camp qui vous permettent, lorsque vous les allumez, de régénérer votre santé. Donc voilà, ça, pour moi, c'est une gestion méga importante. Au niveau du loot, on en parlait au début, principalement, vous avez deux types de coffres sur la carte. Vous avez les coffres classiques qui vont vous donner de tout, aussi bien des armes, de la santé, des munitions, tout ce qu'il en est. Et vous avez des coffres légendaires, les bleus, tout scintillants, qui vont vous donner souvent du meilleur loot. Donc des meilleures armes, de meilleure qualité, des plus grosses potions, ainsi de suite. Ça, vous devez vraiment courir après. C'est méga important. Il y a aussi d'autres éléments, genre les poules et ainsi de suite. Mais bon, il y a tellement d'éléments qui arrivent et tellement de nouveautés qui sont mises par chapitre et par saison que c'est difficile de tout répertorier. Ensuite, il y a une petite gestion financière dans le jeu qui est assez amusante, c'est les lingots. Donc lorsque vous allez soit looter des coffres ou éliminer des adversaires, vous allez pouvoir obtenir des lingots ou en fouillant des coffres forts, vous allez pouvoir obtenir des lingots. Et ces lingots vont permettre d'acheter des ressources, soit des kits de soins, soit des armes épiques ou rares, soit de la santé, soit acheter des primes pour chasser d'autres joueurs sur la carte. Bref, c'est intéressant d'avoir un bon petit paquet d'or sur soi quand on commence des games ou des fois prendre le temps pendant certaines games pour se faire un beau petit pactole. Au niveau des autres loots bien connus, vous avez le lama. Alors ça ne donne pas toujours un loot de fou, mais c'est toujours utile de foncer dessus quand vous le voyez. Et puis il y a le drop, ce sont des fameuses caisses qui apparaissent parfois sur la map ou ici pour le moment dans la saison 2 de chapitre 5, vous pouvez carrément appeler une caisse. Attention, ce sont souvent des endroits qui sont prisés par des joueurs ennemis qui voudront essayer de vous éliminer. On va parler au niveau des armes. Pour un petit peu comprendre, il y a 5 catégories d'armes. Vous avez les grises, les vertes, les bleues, les violettes, les oranges. La grise, c'est une arme typique, donc une arme basique. Et au plus, vous allez vous diriger vers l'arme orange, c'est-à-dire l'arme légendaire. De plus, elles sont rares et elles sont bien plus performantes. C'est-à-dire que si vous avez le choix entre avoir une arme verte ou bleue, prenez la bleue. Et aussi, un petit conseil, j'ai remarqué ça beaucoup dans Fortnite, c'est qu'ayez toujours un pompe. Parce qu'il y a énormément, soit des combats à longue distance ou des combats au corps à corps et les pompes sont mortelles. Mais ça, j'avoue que à chaque chapitre, à chaque saison, les armes les plus percutantes changent un petit peu. Donc ça, il faut un peu suivre le mood et comprendre quelle arme est la meilleure. Après, jouez aussi avec l'arme qui vous plaît. Genre là, j'ai mis du temps à pouvoir jouer au snipe et je commence vraiment à m'amuser au snipe pour le moment, à mettre des petites têtes, c'est toujours plaisant. Donc voilà ça, faites bien attention quand vous lootez des armes. Essayez toujours d'avoir des armes d'une rareté plus haute que d'une rareté plus basse. Au niveau de l'établi de modification, on a ça un petit peu pour le moment à cette saison 2 du chapitre 5. Vous pouvez modifier vos armes. Vous pouvez modifier le viseur, le chargeur, mettre un accessoire pour le canon pour améliorer soit la stabilité ou la précision et également mettre soit un réducteur de flash ou un silencieux, enfin un réducteur de son, pardon, pour augmenter la précision. Ça, c'est super important et il y a quelques quêtes qui sont liées à ça. Et ça, c'est un élément que j'adore énormément dans Fortnite, ce sont les quêtes et les défis. C'est-à-dire que certains battles royales où c'est juste vous arrivez sur la map, vous vous fightez, vous tuez le plus d'ennemis et vous gagnez. Ici, dans Fortnite, ce qui est bien, c'est qu'en plus de devoir être l'équipe qui va gagner, de devoir combattre les autres ennemis, vous avez une quantité de quêtes et de défis pour pouvoir justement avoir de l'XP. Donc, vous devez réaliser des choses. Par exemple, ici, vous avez l'étape 15 sur 20, remercier le chauffeur du bus. Après avoir remercié 150 fois le joueur du bus, vous aurez 5000 XP. Et ça, c'est quand vous prenez le pass de combat. Au plus, vous voulez débloquer tous les éléments, au plus, vous devez jouer et justement réaliser les quêtes et les différents défis pour avoir de l'XP et donc pouvoir débloquer tous les éléments du pass de combat si vous l'avez pris ou s'il vous a été offert. Donc, ça, c'est vraiment un élément que j'adore parce que des fois, moi, je joue même des fois, même pas pour jouer la win, mais juste pour faire les quêtes et les défis car ça met une histoire dans le jeu et je trouve que moi, ça me rend fou. C'est vraiment dingue. C'est comme si l'histoire ne s'arrêtait jamais et il y a constamment des choses à faire. Donc, vraiment, prenez le temps. Des fois, si vous vous embêtez un petit peu, que vous en avez un peu marre de Fortnite ou que c'est trop dur, suivez les quêtes en fait. Suivez tout simplement les quêtes et vous verrez, vous avez éliminé des joueurs adverses, accomplir des quêtes de parties, survivre aux joueurs, survivre au cercle de tempête et vous pouvez vous dire voilà, moi, je veux juste survivre au cercle de tempête. Je vais peut-être tuer personne mais je veux juste survivre au cercle de tempête. Tout simplement, voilà. Ça, c'est un avis perso mais c'est un élément que j'aime beaucoup dans Fortnite. Et un élément aussi à comprendre sur Fortnite, c'est qu'il y a les chapitres et les saisons. Donc, le Fortnite Battle Royale comporte des saisons qui durent plus ou moins dix semaines chacune. Ces saisons introduisent un nouveau thème ainsi qu'un nouveau chapitre dans l'histoire du jeu. Chaque saison apporte également du nouveau contenu, notamment des nouveaux skins exclusifs et des nouveaux éléments de gameplay. Donc, soit les armes vont changer, la map va changer, vous allez avoir de nouvelles armes ou de nouveaux moyens de vous déplacer ou de nouveaux moyens pour rétablir votre santé, de nouvelles quêtes, de nouveaux petits passages. Donc, voilà. Ça évolue constamment. Donc, ça qui est bien, la base du jeu est là mais on ne s'ennuie jamais car il y a constamment des nouveautés. Et des fois, le jeu ne dit rien. Il dit, voilà, paf, on a mis ça en place et vous voyez dans votre écran d'accueil, souvent en haut à gauche, vous avez toutes des petites infos, des petites nouveautés qui apparaissent. Pour le moment, c'est ce qu'il y a et ça me plaît beaucoup. Ce sont tous ces mandats et ces shops car oui, vous pouvez aussi chasser dans Fortnite si vous êtes vraiment ou un fanat des kills, vous pouvez soit acheter des armes, acheter des soins, acheter du bleu, acheter du blanc dans le petit distributeur que vous voyez sur le côté. Vous avez ça pour les armes et vous avez ça pour la santé. Et vous avez également différents panneaux, différentes boîtes, différents ordinateurs où vous pouvez vous rendre et justement, là, soit chercher une prime, acheter un drop, acheter un véhicule. Ce sont toutes des petites choses qui rendent le gameplay relativement attrayant et pseudo-compétitif ou du moins marrant. Petite chose, si jamais il y a des gros traillards de votre côté, en fait, n'hésitez pas. Je le mets en description dans la vidéo. C'est Fortnite Tracker. Ça va vous permettre de voir où vous en êtes, combien de kills vous avez fait à la saison, quelle est votre moyenne, quelle est ceci, quelle est cela. Voilà. Moi ici, j'avoue que j'aime encore bien parce que je joue en classé mais je ne joue que en solo. La dernière saison, j'ai fait Platine 3 et j'aimerais bien dépasser et peut-être un jour atteindre l'Unreal mais bon, je ne pense pas être assez bon pour ça. Donc voilà, si vous êtes un peu fan de statistiques, vous pouvez aller voir ce qu'il y a là-bas. Il y a aussi un autre point. Fortnite, ce n'est pas que le Battle Royale, le Zero Constru, Racing Rocket et LEGO. Vous avez une multitude, des centaines de modes de jeu qui sont créés par des créateurs Fortnite, des joueurs comme vous et moi qui créent des modes de jeu, des 1v1, des 2v1, des 1v100 et vous avez accès à toutes les armes. Bref, perdez-vous un peu. Vous pouvez vraiment prendre le temps de vous perdre. Il y a des chouettes modes de jeu pour vous entraîner. Foncez, prenez le temps, trouvez les modes de jeu que vous vous aimez. Vous verrez qu'il y a beaucoup de choses en anglais puisque une grosse partie de la communauté Fortnite évolue en anglais puisque le jeu vient quand même un peu de là-bas et les plus gros créateurs de contenu sont principalement anglophones. Je vous remercie en tout cas toutes et tous d'avoir été là pour cette belle vidéo de présentation sur comment débuter sur Fortnite. Si vous avez des éléments qui auraient été oubliés dans cette vidéo pour donner un peu tous les éléments aux débutants ou aux personnes qui voudraient commencer Fortnite, n'hésitez pas, la section commentaires est là et mettez tous les petits tips que j'aurais pu oublier. On est là avant tout pour partager nos infos à la commu et grandir ensemble. Bref, sur ce, je vous dis ciao et plein de bisous.